Avec une moyenne de 25 véhicules chaque jour sur la rive ouest du lac, la circulation a été particulièrement dense cet été. Pour la présidente de l'agglomération, il était temps d'agir. On a eu des encombrements catastrophiques et avec des bouchons qui parfois pouvaient, sur la rive ouest, dépasser les deux heures pour faire simplement 10 km. Donc à ce moment-là, on a dit stop, plus jamais ça. Il faut vraiment réagir et agir. Et c'est en ce sens-là que nous avons effectivement mis en place, avec François Estorgue et les maires concernés sur la rive ouest du lac, cette première conférence des mobilités saisonnières. Acteurs économiques, citoyens et élus se sont donc réunis autour de la table pour trouver des solutions. Au total, 10 propositions ont été déclinées. Parmi elles, plusieurs ont été prises pour encourager l'usage du vélo. On va faire une expérimentation sur la rive ouest. Vous aurez possibilité, sur Saint-Jauriour, sur Sevrier ou d'Annecy. Ce qu'il faut préciser, c'est que cette oeuvre de vélo libre-service sera mise en place par la Cibra sous l'entité et la marque Vélonocie. Donc on renforce encore la proposition de Vélonocie. Tout le défi sera d'imaginer des tracés adaptés, alors qu'un tiers des cyclistes de l'agglomération soulèvent un manque de sécurité lorsqu'ils sont à vélo, notamment à Annecy. Sur la route, c'est très dangereux. Moi, j'ai toujours peur. Oui, bien sûr, je pense qu'il y a des points, on va dire, névragiques de la circulation, où les cyclistes sont réellement en danger. Le vélo, aujourd'hui, c'est au quotidien. Je ne prends quasiment pas la voiture. Parce que sur les trajets que je pratique, c'est sécurisé. Si ce n'était pas le cas, je ne le ferais pas. Et je pense qu'il y a d'autres zones où c'est moins sécurisé. Mais après l'échec de la Corona Piste inaugurée cet été, des alternatives ont pu être avancées. La Corona Piste, on a bien vu effectivement ses avantages et ses inconvénients. Et donc, le troisième acte pour améliorer effectivement la circulation à vélo, cette année, on ne prendra plus la place de la voiture au niveau de l'hôtel de ville. On va transférer, créer un pont transitoire, expérimental, qui permettra effectivement au vélo de passer tout en continuité jusqu'à la piste cyclable qui arrive au-dessus de la Puya, sans avoir à utiliser la route. Intensifier le passage des bus entre les sites touristiques de l'agglomération et améliorer l'offre de navettes lacustres font également partie des propositions. Elles seront inaugurées dès l'été prochain. Sous-titrage ST' 501